Salut ! Bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du Weekend Sans Signet, un lire à ton organisé par Anne de la chaîne Anne Littera Home. J'ai décidé de vous en parler sur la chaîne aujourd'hui puisque je vais participer activement à ce challenge, à ce lire à ton, puisque je vais être en live avec Anne jeudi à 19h donc sur Youtube, enfin 19h heure française. Et je dois vous avouer que j'ai super hâte de commencer ce challenge, lire 4 livres en 4 jours avec des bonus possibles. Je vous parle de tout ça dans la suite de la vidéo, mais sachez que si vous voulez plus d'informations sur le Weekend Sans Signet, le plus simple c'est de se renseigner en suivant la chaîne de Anne et son Instagram. Donc je vous mets tous les liens dans la description pour que vous ne loupiez aucune information. Allez voir sa vidéo qui explique ce qu'est le Weekend Sans Signet, mais aussi sa vidéo sur sa pâle. Ces deux vidéos sont super intéressantes et surtout elles vous en apprennent plus sur ce qu'est le Weekend Sans Signet. Bon je vais quand même vous expliquer ce qu'est le Weekend Sans Signet, mais il n'y a rien de mieux que de consulter la vidéo de Anne pour comprendre et pour s'informer au maximum puisque c'est elle l'organisatrice et je peux vous dire qu'elle a fait un travail de dingue. Alors le Weekend Sans Signet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un lire à ton. Alors un lire à ton c'est comme un marathon sauf pour la lecture. On lit pendant un long moment, enfin un long moment, un moment déterminé. Et le but c'est de lire un maximum, mais surtout de partager sa passion de la lecture via les réseaux sociaux. Donc ici ça sera principalement YouTube et sur Instagram. Il y a aussi un hashtag que je vous mettrai ici, où vous pourrez consulter tous les posts des personnes qui participent au Weekend Sans Signet. Maintenant info pratique, quand est-ce que se déroule le Weekend Sans Signet ? Le Weekend Sans Signet commence le jeudi 30 juillet, c'est-à-dire demain, et se termine le 2 août. Donc ce lire à ton durera 4 jours et il est ponctué de plein d'activités organisées par Anne. Je vais vous parler des catégories, puisque c'est un lire à ton organisé avec différentes catégories de lecture. Je vous rassure, elles sont très ouvertes, vous pouvez rentrer un maximum de livres. Ça s'adapte à tous les genres, donc c'est parfait pour tous les lecteurs. Ces catégories, il y en a 4, plus de bonus. Donc je vais vous présenter ces catégories, mais aussi les livres que j'ai décidé de rentrer dans ces catégories. Donc vous allez découvrir ma palle en avant-première pour ce challenge du lire à ton. Première catégorie, il s'agit de lire un livre dont la couverture contient notre couleur préférée. Pour ma part, j'ai choisi de mettre dans cette catégorie La lune est à nous de Sid Yvon Wilder. Ça fait pas mal de temps que je veux le lire depuis que je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est pas une relique de ma palle, mais il me tente énormément. Et comment vous dire qu'il est parfait pour ma couleur préférée, puisque j'adore le bleu. Bon, je suis aussi fan du jaune, mais j'adore le bleu, et la couverture est bleue. Vraiment entièrement. Donc j'ai choisi de mettre ce livre aussi dans cette catégorie. Vous avez certainement déjà vu ce livre dans une de mes vidéos, mais je vais vous en reparler rapidement, même si je sais pas exactement de quoi il s'agit. Apparemment, ce livre démonte les préjugés à travers les personnages de Olivia et Max. Ce sont deux adolescents qui n'ont apparemment rien en commun à part leur surpoids, et qui décident de réagir vis-à-vis des préjugés que leur apporte leur apparence. Mais ces deux adolescents vont rencontrer pas mal de défis, et je pense que ce livre sera très intéressant, notamment puisqu'il aborde la grossophobie, et certainement d'autres sujets très poignants, puisque d'après les avis que j'ai lus, il est saisissant, beau, et il est très dur de poser des mots pour en parler. J'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce livre, et j'espère avoir le temps de le lire pendant le week-end sans signer, puisque je dois avouer que c'est le livre qui me tente le plus de ma palle de se lire à ton. La catégorie suivante du week-end sans signer, il s'agit de lire un livre avec un blurb... Un blurb ? Un blurb d'un auteur que tu connais. Donc un blurb, c'est les petites écritures qu'il y a au dos des livres, ou même parfois sur la couverture, écrit par un journaliste, un autre auteur, qui parle du livre. Donc ici, j'ai choisi de lire, et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera, notamment parce qu'au dos, il y est écrit Sublime et Envoûtant, et c'est écrit par Lorraine Olivier, donc l'auteur de Before I Fall. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas lu Before I Fall, mais je connais l'auteur de nom, donc j'ai choisi ce livre aussi, puisque ça fait longtemps aussi que je veux le lire, et que je n'ai pas beaucoup de livres avec des blurbs d'auteurs que je connais, à part celui-ci. Donc je me suis dit que ça allait parfaitement rentrer dans ma palle du week-end sans signer, d'autant plus que j'ai un pressentiment que je vais adorer ce livre, et donc le dévorer pendant le week-end sans signer, sans grand mal. Comme pour La lune est à nous, j'ai déjà présenté ce livre dans une de mes précédentes vidéos, mais je vais le faire une nouvelle fois. Ici, on fait la rencontre de deux personnages, donc il s'agit de Matteo et Rufus, et tous deux sont condamnés à mourir dans 24h, puisqu'ils ont reçu un appel de Descasse leur annonçant leur mort prochaine. Il leur reste une journée à vivre, et cet appel a pour but de leur permettre de vivre cette dernière journée à fond comme ils le souhaitent. Et ces deux adolescents vont se lier d'amitié, et peut-être plus, je ne sais pas du tout ce que me réserve le livre, mais apparemment ces deux personnages vont découvrir leur homosexualité durant cette dernière journée de vie. J'ai vraiment hâte de lire, puisque j'en ai entendu énormément de bien, et puis tout simplement, le résumé me tente, tout comme la couverture que je trouve magnifique. La prochaine catégorie du week-end sans signer, c'est Lire un livre écrit en français à l'origine. Puisque c'est un lire à ton francophone, Anne a eu la bonne idée de mettre en avant nos auteurs français, et pour cette catégorie, j'ai choisi d'insérer Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez Serbacane dans la collection Exprime. C'est un livre qui me tente depuis que je l'ai acheté, et je ne l'ai toujours pas lu, je ne sais pas vraiment ce que j'attends, puisqu'il me tente énormément, et j'ai lu pas mal de bons avis. J'ai très envie de faire mon propre avis sur ce livre à mon tour. Pareil que les précédents livres ! J'arrête pas de le dire. Il me semble que j'ai déjà parlé de ce livre dans une précédente vidéo. Ici, on fait la rencontre de deux personnages, donc Inès et Tristan, qui vont se retrouver dans un monde parallèle. Ils vont tomber dans une sorte de faille entre deux plans de la réalité, et atterrir dans la ville de Bord de terre. Ce livre me tente énormément, notamment puisque Tristan, l'un des personnages, est autiste, et j'ai vraiment hâte de découvrir la façon dont l'auteur aborde cette pathologie dans ce livre. Dans Bord de terre, il y a pas mal de choses étranges, et Tristan sent que quelque chose est pourri dans cette ville. J'ai hâte de découvrir ce que me réserve ce livre, qui est quand même un assez gros pavé. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le lire pendant ce liraton, mais j'espère de tout cœur, puisqu'il a l'air tout simplement super. Pour le moment, j'ai que des livres bleus dans ma pâle. Vous devez vous dire... La force un... Oups. Vous devez vous dire que je force un peu avec le bleu, mais bon, n'y peut rien, je suis influencée par les couvertures, si vous voulez me vendre des livres, faites des couvertures bleues, j'achète. La prochaine catégorie du week-end sans signer, il s'agit de lire un livre avec des images. Alors bon, j'aurais pu choisir un manga, un roman graphique ou un album, mais j'ai décidé de mettre pour le moment un roman dans cette catégorie, mais il est fortement probable que je modifie un petit peu ma pâle, et que je mette un livre plus léger dans cette catégorie pour avoir le temps de lire un maximum de livres, mais je vais tout de même vous le présenter car il me tente énormément. Il s'agit de Les Chroniques de Spinnerwick. Ici, c'est l'intégrale, écrit par Tony D. Turlitsy et Oli Black. Désolée pour les noms. Alors ce livre me tente beaucoup puisqu'on me l'a recommandé de nombreuses fois, et je pense que c'est un roman jeunesse qui pourrait beaucoup me plaire. Alors il rentre facilement dans la catégorie d'un livre avec des images, puisque quasiment toutes les pages, il y a des illustrations. Donc il paraît un peu gros ce livre, mais en vérité c'est une intégrale, donc je pourrais peut-être lire que le premier tome, et il est bourré d'images qui sont juste trop cool. J'espère pouvoir le lire puisqu'il me tente beaucoup, notamment parce qu'il se déroule dans un autre monde, et je pense que pour un lire à temps, c'est parfait de se plonger dans un autre univers, le temps d'une lecture, sans s'arrêter, sans signer, sans mettre de marque-page. Donc cette catégorie-ci était la dernière des catégories en quelque sorte imposées, et il y a deux autres catégories qui sont des catégories bonus, qui sont beaucoup plus larges. Donc ces catégories bonus, elles sont au nombre de deux, et la première catégorie, il s'agit de faire choisir Siri parmi 5 livres. Donc j'ai étalé mes livres sur mon lit, j'ai demandé à Siri de choisir un nombre entre 1 et 5, et c'est tombé sur La grâce du dindon déplumé de Juliette Rontani, donc publié chez Fleurus. Donc il faisait partie des livres que j'avais proposé à Siri de choisir, et Siri a porté son dévolu sur ce livre-ci. Je pense que c'est un très bon choix, puisque ce livre a l'air d'être pétillant, et de se dévorer très rapidement, notamment puisque le personnage principal a l'air d'être pleine d'humour. J'espère qu'il me plaira, puisque j'ai lu de très très bons avis. J'attends pas mal de ce livre, puisque les bons avis étaient extrêmement bons. Pour les personnes qui ont aimé ce livre, il n'y avait vraiment aucun mauvais point, dont La grâce du dindon déplumé, donc j'espère que je serai du même avis. Et la dernière catégorie, il faut choisir un livre que l'on lira sans signer, c'est-à-dire un livre que l'on lira d'un coup, sans mettre de marque-page. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi de lire un petit livre que je sais que je vais déjà adorer. Il s'agit de Pierrot et Miette, héros des tranchées, de Sophie de Mullenheim. J'avais déjà lu un livre de cette autrice qui était Émile Emado, Enfant dans la résistance, et j'avais vraiment adoré La plume de Sophie de Mullenheim, tout comme son histoire. Donc je pense que celui-ci me plaira tout autant, d'autant plus que j'ai lu quelques avis à son propos, et qu'ils étaient tous très bons. Il me semble que ce livre-ci, je vous l'ai aussi présenté dans une précédente vidéo. Ici, nous suivons Pierrot, qui va partir à la recherche de son chien Miette, qui était en quelque sorte recruté par l'armée pour faire messager dans les tranchées, donc pour transporter des messages d'une tranchée à l'autre. Pierrot ne veut pas perdre Miette, et va donc partir à la recherche de sa meilleure amie pour la secourir, puisque comme les hommes, les chiens sont vulnérables dans les tranchées. Je pense que ce livre me plaira beaucoup, c'est un petit livre jeunesse très court, mais vu qu'il est historique, et que je suppose qu'il sera très bien renseigné, je suis quasiment sûre qu'il me plaira. De toute façon, je reviendrai pour vous faire un bilan du week-end sans signer, donc que ce soit sur Instagram ou ici, je ne sais pas encore quelle forme prendra ce bilan, mais je vous parlerai des lectures que j'ai effectuées, mais aussi de comment c'est passé pour moi le week-end sans signer, puisque si vous regardez précisément le programme de Anne Littera-Homme, vous verrez qu'il n'y a pas que de la lecture à la carte, il y a aussi des défis à 14h pour l'heure française, mais aussi il y a des lives, et je serai l'invité du premier live sur la chaîne de Anne. J'espère que vous serez présents, j'avoue que je suis un petit peu stressée de passer en live sur YouTube, je n'ai jamais fait ça, mais je suis super contente que Anne ait pensé à moi. J'espère que ce live se passera bien, que vous serez au rendez-vous, et surtout que vous participerez au week-end sans signer. J'avoue que je préviens un peu tard de ma participation, mais bon, en ce moment je suis un peu mal organisée. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à commenter, partager, liker cette vidéo, et surtout à me dire si vous participez vous aussi au week-end sans signer, à me présenter votre pal dans les commentaires, et surtout aller faire un tour sur la chaîne de Anne et sur son Instagram. Suivez le week-end sans signer avec le hashtag. J'espère de tout cœur que ce lire-a-t-on vous enchantera, tout comme il m'enchantera moi, j'ai vraiment hâte de commencer ses lectures. Bon, je sais que je n'arriverai pas à tout lire, mais j'ai préféré remplir le maximum de catégories, et de mettre le maximum de livres dans ma pal, pour avoir plein de choix pendant le lire-a-t-on. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est de suivre les liens qu'il y a dans ma description pour vous renseigner un peu plus sur le lire-a-t-on, parce que j'ai omis plein de détails importants, j'en suis sûre. Je vous le dis encore une fois, je suis ravie de participer à ce lire-a-t-on, j'espère que vous le serez aussi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501